Oh là là, il est l'exemplaire. Allez, suivez l'exercice, fais sur ton cahier d'exercice, il y a tout ? Eh, c'était toi ? Oh ! Oh là là, ça me rappelle, j'ai complètement oublié de dire un truc sur le plan. Alors, re à tous, enfin j'attends quand même qu'il y ait plus de gens qui se connectent là parce que j'ai un truc important à vous dire. Désolé, mais quand je vous ai parlé des proportions et des présentages, il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire. Ah, la bulle ? En fait, oui, bien sûr, par rapport à la question B, vous allez en avoir besoin. Moi, je l'ai fait. Mais, parce que tu connais tes souvenirs de collège, je ne sais pas quoi là. Mais effectivement ! Moi, j'en ai que 5 connectés. Eh, pourquoi ils ont connecté ? Relancer, rebooter, rebooter ! Pourquoi j'en ai que 5 là ? 84% ? En tout cas, on te propose d'être extrêmement super éplique. Les gens se rendent en plus. Oui ! 84% ? Ça fait genre 24, non ? On fait 16 personnes. En proportion. Après, tu divises. Après, tu divises. Je ne sais pas. Justement. Alors, regardez. En fait, vous avez la formule qui donne la proportion par rapport aux effectifs. Mais après, cette formule, elle est permutable. C'est-à-dire que je vous ai donné la proportion de A dans E qui va être le Na sur Ne. D'accord ? Mais ça, c'est quand je connais l'effet type de A, l'effet type de E, puis je veux la proportion. Si maintenant, je connais la proportion et je connais le total, je voudrais juste le nombre d'individus dans A. Je fais le produit en quoi ? Ça fait le Na égale Pa fois Ne. Donc, Na, Pa fois Ne. Je peux encore l'envoyer. Inversement, j'aurai le nombre d'individus dans A et la proportion de A. Je voudrais connaître le nombre d'individus total dans E. Je fais Ne, ça va faire Na. Na divisé par P1. Donc, en fait, à chaque fois, effectivement, si vous en voulez l'un, vous avez les deux autres et vous voulez l'un, vous avez le calcul comme ça pour avoir chacun d'entre eux par rapport aux deux autres. Et vous voyez, il y a des nombres de mentionnés, cette chose-là, donc, ça fait des années que je donne ce truc-là et à chaque fois, je crois que j'y pense qu'en exercice. Et à chaque fois, je crois, à chaque fois que je vais, j'ai quand même faudrait que j'y pense et comme je ne pense pas après, je ne rentre pas. D'abord, tu veux convertir en mode de proportion, c'est-à-dire décimale. Donc, 84% ça fait 0,84 ? Oui, 84% ça fait 0,84. Pourquoi tu fais ça ? On peut faire un direct, 84 fois 125 divisé par 100. Hum ? On trouve ça ensemble. Oui, oui, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on faisait, ce qu'on faisait, 84 fois 125 divisé par 100, c'est-à-dire 80, c'est-à-dire 80, c'est-à-dire 84 fois 125 divisé par 100, c'est-à-dire 84% sur 100, c'est-à-dire 84, c'est-à-dire que tu transformes ton pourcentage en la même proportion. Bref. En proportion comme ça, décimale. La 6, ça dit quoi, là-bas ? Déterminer les deux façons différentes. Non, oui, ça fait. Et la part de ça, là-bas, c'est-à-dire que tu as-tu ? Mais si ? Mais si ? Mais t'inquiète ? Oui ? On doit faire NA, c'est-à-dire par PA. PA, c'est-à-dire 84 ou c'est 0,84 ? C'est-à-dire 0,84 ? C'est-à-dire 0,84 ? Attention, est-à-dire que tu prends un autre truc, nous, ce qu'on veut, c'est le NA, là. Donc là, on a déjà fait la question A, au fait. Maintenant, on fait la question B. Voilà. Juste comme ça, les tâches administratives, on va les appeler A. Ceux qui sont les membres de la production, ça va être B. Et ceux qui sont les membres de la maintenance, ça va être C. Le groupe C. Donc, c'est juste comme ça, histoire que vous n'utilisez pas la même lettre pour les trois trucs. Là, j'ai une c'est trois lettres différentes. Bon, moi, j'ai une solution. Donc, pour l'instant, je vais effacer ce truc-là, mais on a NA, c'est égale à 8. Et PA, on a calculé, ça faisait... NA, c'est égal à 8. PA, c'est égal à la proportion de la dette, mais 6,4%. NB, c'est ce qu'on cherche, justement. Et on connaît PB qui est 84%. 84% plus 6,4% moins ça. Pour l'instant, on a la question B, on cherche juste NB. La question B ? C'est 8 fois. Donc, on fait quoi pour avoir NB ? NB. Non, la B, la B, genre. Ah, OK. Je t'explique. Ça fait... C'est un nom de ça qui s'occupe de la production. Ça fait 100,5 fois 105. Oui. Bon, OK. Tu fais quoi le calcul, oui ? 0,84 x 100. Non, divisé par 125. NB fois l'NE. Donc, PB, 84% qui fait 0,84. Voilà. Fois l'NE qui est 125. Et ça fait 105. Si on peut couper dans l'autre dos. La 6. La 6. De quoi ? 84 divisé par 125 fois 100. Non, mauvais calcul. On applique les bonnes formules, s'il te plaît. Non, non, non. C'était 84 fois 125 divisé par 100. Pas 84 divisé par 120. Oui. La 6. Alors, la 6, maintenant. Déterminé de deux façons différentes. Donc, la part des salariés qui s'occupent de la maintenance. Donc, on a notre ENB, maintenant, qui vaut 105, là. Et donc, notre RU, c'est qu'on veut la part des gens qui s'occupent de la maintenance. Donc, du C. On trouve un cas avec plus 6. Oui. Moins 100%. Comme il y a marqué que c'est le reste qui s'occupe de la maintenance. Oui. On peut juste parler de ce fraction ou pas ? Bien sûr. Voilà. Tranquille. Donc, des façons de faire. Allez, 6 sur 4, plus les 84. Et on est prêt. La deuxième solution, on va dire. C'est quoi ça ? Deuxième solution. Je rappelle, il m'a déjà donné la réponse tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, la réponse était bonne. Elle n'est pas équifiée. La réponse équifiée était bonne tout à l'heure. Oui ? Non. Ça fait comment ? La part, genre en pourcentage. Ah ! Il faut trouver un pourcentage, monsieur ? Oui, non, là, pour la part, je l'avais en pourcentage. Ah, mais moi, c'est le même, ici, par les deux. Vous prenez en proportion au pourcentage, ce sera pareil. Donc, on peut prendre du rôle. Oh, my God ! Deux façons de faire. Là, dans notre cas, ici, imaginez votre truc, ça se représenterait comme ça. Vous avez le E total, et en fait, vous avez le A, le C et le B. Ça se représenterait comme ça. D'accord ? Il ne se recouvre pas, etc., mais il conforme le tout. Oui ? Comment on fait quand on a un chiffre ? Tu multiplies par 100. Non, c'est que l'un pourcentage. 84%, par exemple, c'est 0,84. Les 0,84, c'est 84%. Quand tu as le truc en décimal, tu multiplies par 100, tu as un pourcentage. Quand tu as un pourcentage, tu divises par 100, tu as un décimal. 84%, 0,84. 0,84, 84%. D'accord ? 84%, tu multiplies par 100, 0,84. 0,84, tu multiplies par 100, 84%. Il y a juste ce qui reste, on fait 12 divisé par 100. Mais dans nos trucs, quand on fait ces calculs-là, comme ça, là, on est dans le truc avec la proportion écrite en décimale. Oui, mais on fait une divise par 100. Pourquoi ton 12 divise par 100 ? C'est quoi ton 12 ? Tu me dis en 12, toi. Simplement, ça va être sans, et qu'on peut calculer nos résultats. Mais non, mais ça, j'en ai pas à quelque chose. Ah, non, ouais, d'accord, je vois maintenant où il y a ton 12. Mais en fait, il y a deux façons de faire, en fait. J'étais dans ma tête, j'ai dit sur une des façons de faire, et toi, tu es sur la deuxième, c'est pour ça. Ah, tu es sur la deuxième, non ? Oui, il y a deux façons de faire, et je demande les dirigeants, mais il y a deux façons différentes de faire. Deux façons, ça sera ça ? Ça sera en 0.12, c'est ça ? Non. Ah non, là, non, non, non. J'ai arrêté. Oui. Est-ce qu'on avait 9,8% ? Oui. Donc, comment tu l'as obtenu ? Les 105 salariés, ça veut dire 84%. Oui. Les 8 salariés, ça veut dire 6,4%. Oui. 84% plus 6,4%, ça fait 92,4%. Et du coup, c'est 100% moins 4,4%. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une des façons de faire, de voir que vous aviez, tout simplement. Bon, là, je l'écris en pourcentage. Quand je l'écris en pourcentage, il doit y avoir PA plus PB plus PC qui va me faire 100%. Donc, effectivement, PC, ça fera les 100% moins les 6,4% moins les 84%. Qui fait donc le 6,4%, pardon. Qui fait donc 9,6%. Maintenant, la deuxième technique, oui, je t'écoute. 125, on fait déjà moins de juste les salariés qui s'occupent des tests administratifs. Voilà. Là, vous faites par rapport justement aux effectifs. Donc, on fait déjà les 125. Et moins 105 qui s'occupent de la production. Oui. Et moins, ça fait 12. Tout simplement, tu fais l'effectif de gens qui sont dans la maintenance. C'est les 125, effectivement, total, moins tu as enlevé déjà les 105 qui s'occupent de la production. Et moins, les 8, 308, les 8. Non, les 8, pardon. Moins les 8 d'étagérés administratifs. Effectivement, quand on fait 105 moins 8, ça fait 12. Donc, effectivement, comme ça, il y en a 12 qui s'occupent de la maintenance. Et du coup, pour la proportion, on fait… 12, je ne le faisais pas. 12, je ne le faisais pas. 12, je ne le faisais pas. Merci. Voilà. Après, on fait justement le NC sur une. Donc, ça fera 12 sur 125 qui vous fera 0,096. Et après, on multiplie par 100. Ça nous fait… 0,096. 9,6%. Voilà. Donc, on tombe bien sur notre 9,6% qu'on a obtenu comme ça. OK. Voilà. C'était les deux façons de faire. OK. Les autres, avec l'évolution, numéro 7, 278. Bien sûr, numéro 7, page 270. J'essaie d'agrandir un peu comme ça. Non, dans un instant, il y a 64 clients, 36 qui ont choisi d'entrer aux poissons, 37,5% qui ont pris le plat aux poissons, et 25% un dessert raisonnable, 25% entrée où il est plat, les deux à la fois. Voilà, parce qu'on aurait pu faire trois catégories, l'entrée aux poissons, le plat aux poissons et le dessert aux poissons, mais le dessert aux poissons, c'est trop bizarre. Donc, on va plutôt prendre ceux qui ont pris et l'entrée et le plat aux poissons. Donc, effectivement, il y a une intersection. Et à la fin, il y a une. Au travail ! Ép, 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 distance, sécurité. Ah tiens, je n'ai pas envie la pronote. Je marque les absences de pronote. Pour transformer les 36 millions en pourcentage, pour ne pas être en première, ça fait les 36, il y a pas 64, 60. Oui, oui, oui. Messieurs, regardez. Il y a des petits pro-dans. Il y a des petits pro-dans. Tro, deux, 36. Je suis guidé par... De quoi ? Oh là là ! C'est dans le noir. 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 Voilà. C'est dans le noir. 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 Le noir. C'est dans 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 le noir. Oh my God. C'est dans le noir. 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 C'est... C'est dans le noir. 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 C'est... C'est... C'est dans le noir. C'est dans le noir.